... Que pensez-vous de Maurice Barthélémy ? Oh putain ! Il faut arrêter avec Maurice, quoi. Parce que... Bon, j'imagine que personne ne vous en a parlé, mais... C'est un gars, il n'a pas de chance, quoi. Il a des grosses cuisses énormes, quoi. C'est une maladie affreuse. C'est la thrombiliose. Et donc, sa mère en est partie de ça. Elle a donc la thrombiliose, elle est toute maigre de partout, comme ça. Et puis, elle a des cuisses énormes, quoi. Alors, il a aussi la zubiliane. Alors, la zubiliane, c'est... Tout le monde croit qu'il est vieux avant l'âge, en fait. Non, il est dégarni du crâne non chevelu. Comme ça. Il a la cumania. Donc ça, c'est-à-dire que... C'est pas pour faire rire qu'il a la cumania. C'est une vraie maladie. C'est-à-dire qu'il monte son cul tout le temps. Sauf s'il est sur une grosse chaîne. S'il est sur une grosse chaîne, là, il a la décumania. Ça, c'est pire comme maladie. C'est une maladie où tu te dis, mon cul grossit, donc je le montre pas. C'est super compliqué à expliquer, quoi. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte Carlo de Paris. Oui, je me souviens encore de son regard apeuré lorsque je l'ai trouvé au fond d'un bois. Nus comme un verre, il grelottait sous un tas de feuilles pourries. À l'époque, il n'était que le petit fond de la magie. Aujourd'hui, il est devenu le grand cerf de l'illusion. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin, le magicien. Mesdames nous proposent ce soir le tour des ballons magiques. Mais tout d'abord, Oudin va se faire apparaître lui-même. Attention, disparition, roulement de tambour. On applaudit Oudin, le magicien. Oudin, maintenant, va par la seule force de sa pensée faire exploser ses magnifiques ballons multicolores. Oh là là, quelle concentration, Oudin. Êtes-vous prêts, Oudin ? Attention, premier ballon, s'il vous plaît. Roulement de tambour. Oh, bravo, Oudin ! Et de plus en plus fort, Oudin va faire exploser un ballon jaune, ce qui est très difficile. Attention, roulement de tambour. Oudin, maintenant, va faire exploser un ballon qui se trouve au-dessus de sa tête. Cela demande une excessive concentration. Attention, roulement de tambour. Mais, 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 mais que se passe-t-il ? Oudin, 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 que se passe-t-il ? Oudin, quelle est cette chose ? Quel est ce slip, Oudin ? Mais c'est à vous, Oudin, c'est votre slip. Ah non, ça n'est pas votre slip. Ouh là, mon furet, viens mon furet. Bonsoir. C'est l'histoire d'un ver de terre qui rentre dans une boutique afin d'acheter une casquette. À ce moment-là, entre un deuxième ver de terre qui demande lui aussi une casquette. La vendeuse est désolée car elle n'a qu'une casquette à vendre. Alors les deux ver se mettent à se battre. La moralité, un ver, ça va, deux ver, bonjour les dégâts. Vous êtes sur Bid et Musique, le concept, un bide, une musique, tout de suite une petite musique. Madame Dalida, j'attendrai. Merci Dali. Ce soir, nous recevons Patricia Casse. Patricia Casse, bonsoir. Oui, c'est moi, pardon. Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Patricia Casse, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, une petite question de culture générale. Qui chante ? Qui chante ? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Alors, petite A, Édith Piaf. Petit B, Plastique Bertrand. Édith Piaf ? C'est-à-dire, petit A. Bien. Alors, il paraît que... Il paraît que vous avez ouvert... C'est rien, c'est la table. Voilà. C'est pris, celui-là. Il paraît que vous avez ouvert un supermarché en Alsace avec un grand cycliste, Bernard Hinault. Donc, comment ? Si, le géant casse, sinon... Ah, quand Patricia casse, qui paye ? Je ne comprends pas. Votre mari s'appelle Helmut. Oui. Donc, quand Patricia casse, Helmut colle. Vous avez quitté le collège en troisième. Vous n'étiez pas bonne en casse, Patricia ? Ah, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Patricia, casse qu'il y a. Quand vous revenez d'Espagne, il paraît que vous n'aimez pas aller en Russie. Alors, c'est vrai, vous refusez la Russie après l'Espagne. Patricia casse ta niette. Et puis, la Russie, c'est froid, hein ? Casse, pas chaud. Alors, on m'a dit que vous aviez été en vacances au Maroc. Alors ça, c'est une... Oui. Vous allez faire quoi, là ? Casbah ? Non, attendez. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous prend ? Laissez-moi faire mon métier, s'il vous plaît. Il paraît qu'au Maroc, on vous avait offert deux poupées. Une de Bernard et une de Bianca. Et vous avez perdu celle de Bernard. Donc, est-ce qu'on peut dire que... Casa Bianca. Vous êtes sur Bi des Musiques, le concept, un bi d'une musique. Tout de suite, la suite de l'interview. Alors, vous avez assisté à un combat de boxe en galant de compagnie, avec le chanteur Philippe Clé. Non. Pourtant, la presse avait titré Cassius Clé. Tu casses, Patricia ? Bon, eh bien, Patricia Cass, merci. Demain, je recevrai Michel Thor. Parce qu'après Cass, Thor. Bonsoir. Bonsoir, c'était l'interview de Bi des Musiques. À la semaine prochaine. Tout de suite, M. Dalila, j'entendrai. Mais, qu'est-ce que tu fais là, papa ? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique, fais tout toi-même, mais surtout, fais les recettes originales. Je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la cassolette de podologue au moule. Miam ! Ah non, beurk ! Non, miam, je plaisante, bien sûr. Bien, alors, saisissez-vous d'un podologue d'âge complémentaire. M. Magnumé-Nana ! Bonjour, Mme Marcadé, comment ça va ? Ça va bien, M. Magnumé-Nana, et vous, et vous ? Bien, comment vont vos odeurs ? Toujours des problèmes de sudation ? Taisez-vous, M. Magnumé-Nana, je vais vous cuisiner. Bien, comme vous pouvez le constater, M. Magnumé-Nana possède un physique mitoyen. Il est de taille plutôt décevante. Et, bien sûr, malgré sa virilité amoindrie, il possède, en fait, une chair fondante. C'est exactement ce qu'il faut ! C'est exactement ce qu'il faut pour faire une jolie cassolette. Bien, par ici, je vous prie, M. Magnumé-Nana, nous allons vous cuisiner. Bien, alors, en cas que votre... Non, mais ça va pas ! Bien, comme ceci. Alors, en cas que... En cas que vous n'ayez sous la main pas de podologue ou d'hôpital voisin, vous pouvez toujours cuisiner une mouche ou bien un comptable. Mais je vous conseille quand même le podologue qui possède un fumet imprenable. Bien, saisissez-vous à présent de... C'est vous à présent d'un bol de moules décortiquées. Attention ! C'est pas parce qu'elles sont décortiquées que ce ne sont pas des moules. Vous jetez le bol par terre et vous parsemez toutes les moules de manière équitable sur votre podologue. Attention ! Attention, Minette ! De manière équitable, chaque... chaque moule décortiquée... Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Alors, donc... Ensuite, n'oubliez pas de parsemer le tout d'olive verte de couleur noire, comme ceci. Ensuite, bien sûr, il faut les mettre de manière minascale ou potentielle. Ah oui, une pour... C'est pour donner du goût. Et, à la fin, vous ajoutez évidemment du persil fondant de type beurre ou margarine. C'est où que je ne devais pas en mettre, là ? Très bien. Voilà. Alors, évidemment... Alors, donc... Eh bien, il est temps d'enfourner... Monsieur Manana, faites-lui la bise en guise d'adieu. Adieu, Jean-Louis. Et, bien sûr... Ah ! J'oubliais. Si vous voulez faire une cuisson à feu doux, mettez votre four sur feu doux. Par contre, si vous prenez l'idée folle de faire une cuisson à feu fort, eh bien, on risque de vous surprendre. Je vous conseille de faire... de mettre votre four sur feu fort. Bon. Alors, vous mettez votre thermostat sur une minute, bien sûr. Vous avez donc une minute à perdre. Profitez-en pour discuter avec votre fille que vous avez adoptée par accident. Euh... Ma chérie, comment tu vas ? Ça va. Bien. Euh... C'est quand la rentrée des classes ? C'était la semaine dernière. Ah bon ? Et dans quelle classe es-tu ? Je suis rentrée en CP. Ah bon ? Mais alors c'est que tu vas passer le bac ? Ben non, maman. Oui. Est-ce que tu veux que je demande des photos de la caquette à papa ? Non. Bien. Alors il reste encore 30 secondes. Alors en 30 secondes, un animal qui joue de la flûte. Perdu ! C'était un dindon qui a une flûte. Un dindon qui sent pas bon. C'est n'importe quelle manche qui louche. Maman. Quoi ? Je t'aime. Stop ! 20 minutes qui t'ont écoulé, vous pouvez désenfourner M. Nanana et bien sûr le déguster avec vos dents. Comme ceci. Bon, en mentir, c'est délicieux. On dirait du riz au pipi. Bien. La semaine prochaine... Ah ! Le dindon est cru ! C'est bon, je peux y aller ? J'ai une figuration dans le film U14 à des croûtes. Bien. La semaine prochaine, je vous apprendrai ma délicieuse recette des haricots aux haricots. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Des ailes de cochon. Au revoir ! Au revoir ! La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode X, facteur de A plus B égale 3. Résumé de l'épisode à venir. Le roi de France, roi de la France, cousin du fils du frère de sa mère et époux de sa femme, le roi de France, âgé de 37 ans, est atteint d'une inflammation des portes de la peau du genou. Le roi de France se meurt. C'est-à-dire qu'il décède et c'est affreux. La cour est réunie à son chevet et attend le trépas du roi avant de retourner à ses occupations car il est très mal vu d'avoir des occupations quand le roi se meurt. Quand soudain, il ne se passe rien. Tartuffe ? Oui, Jacques ? Quand tu parles, tes dents sont blanches, si blanches qu'on dirait du blanc d'œuf. Viens, partons à Vienne, je te masserai les yeux. D'accord. Ah, mes amis, voici mes dernières paroles. Eh bien, allez-y, majesté, dites vos dernières paroles. Eh bien, ça y est, je les ai dites, mes dernières paroles. C'était ça, mes dernières paroles. À présent, veuillez avoir l'amabilité de mourir. Le roi est mort, vive le roi ! Le roi est remort, vive le roi ! Le roi est remort, vive le roi ! Bon, maintenant, tu meurs une bonne fois pour toutes. Le roi est remort, vive le roi ! À présent, mesdames et messieurs, la cour, veuillez faire le signe de croix. Mesdames et messieurs, la cour, s'il vous plaît, le roi étant décédé, il est l'heure des larmes. Allez-y, chialez ! Tu chiales pas, toi, t'es mort. Mais je suis triste d'être mort. Bon, ben, d'accord, alors. Mesdames et messieurs, la cour, s'il vous plaît, allez vous mettre en place afin de présenter vos condoléances. Que l'on fasse entrer les convives. Salut, l'artiste. Suivant ! Papa, majesté, je te présente mes condoléances. Merci. Est-ce que tu pourras me léguer ton sexe ? Non, non. Égoïste. Suivant ! Papa, papa, toi, mon papa, toi qui m'as donné la vie. Accepte-toi, c'est quelques larmes, mais aussi ce goobie. Quoi, il est en or ? Ah ben non, il est en crotte donnée. Silence ! Mesdames et messieurs, la cour, s'il vous plaît, veuillez prendre le silence. Maintenant, la parade mortuaire. All right ! All right ! J'ai vu la répète de la parade mortuaire, il est venu me la faire dans la chambre hier. C'est pas très bien. Non, c'est très très chiant. C'est vrai ? C'est bon, c'est très long. Il y a un moment qui est pas mal. Ah ben voilà, c'était là. Non, trop tard. Par contre, soyez hyper sympa. Mais arrête de crier, on t'a dit que t'étais mort. Mais tu écrases mon sexe ! Oh pardon. Non, je déconne, je déconne. Eh, mes amis, en ce jour de trépas du roi, j'ai l'honneur de vous annoncer que je vais me montrer sur le trône à sa place. Désormais, à partir de maintenant, appelez-moi majesté car je suis roi à la place du roi. Mais non ! C'est moi qui suis le roi à la place du roi. Ah, c'est moi qui suis roi à la place du roi. Non, c'est moi ! Arrêtez de faire des bruits, j'arrive pas à dormir. Au revoir. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Cessez de vous disputailler, nous allons vous départager. Et pour cela, le roi n'est pas vraiment mort. Je sens quelque chose entre mes jambes. Mais je suis mort, c'est ma jambe qui est pas morte. Très bien. Cessez, eh bien je vais appeler la grande prêtresse du château. La grande prêtresse du château ? En effet, approche les drômes à mocheter. Une sorcière ! Brûlons-la ! Brûlons-la ! Mais non ! Enfin, si on la brûle, qui c'est qui va nous départager ? Ça va, merde. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est bon, moi personne ne me voit, je suis derrière les autres. En plus, je m'emmerde. Oh non, la princesse du cul a fermé la porte à clés. Bon, ben je reste. Elles l'aideront, dis-moi ! Toi qui es dans une boule de pétanque, qui sera roi à la place du roi ? Sera roi à la place du roi ! Celui des deux enfants qui aura deux nichons et un pissou triangulaire ! Dis-moi, c'est... Ben non, forcément... Ouais, c'est moi ! Bon, alors toi, je te répudie, tu dégages. Non, mais attends, non, mais ça va pas, non ? Mais pourquoi t'es cruelle comme ça avec lui ? T'es méchante, hein, c'est pas le moment de le maltraiter, le pauvre. Sa mère, elle a un fibrome. Ben ouais, mais c'est pas de ma faute, moi je suis gentille, mais c'est elle. Elle est tellement laide qu'elle m'a donné envie d'être méchante. Ah oui, c'est vrai, tu es trop laide ! Ah oui ! Et brûlons-lui le cul ! Et brûlons-lui le cul ! Non ! Non ! Ne lui brûlez pas le cul ! Le cul... Ça me fait rigoler. Le cul est peste. Oui, c'est pas grave, prochaine. Très bien. Ne lui brûlez pas le cul ! Parce que je viens de tomber sur le testament du cul ! Pascal, arrête. Je viens de tomber sur le testament du roi, dans lequel il est écrit... Que contient ce testament testamentaire ? Qui deviendra roi à la place du roi ? Son fils, sa fille, Vincent, François, Paul et les autres ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses en consultant votre boule de pétanque ou en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Mais je vous les conseille, je l'ai vu, il est très mauvais. Bonjour. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Prince Darman. Je m'ennuie, moi. Alors, c'est Alain Delon qui aime bien faire cette distinction et je me joins à lui pour la faire aussi. Un comédien, c'est un acteur. Bonsoir Daniel, bonsoir Dominique. Bonsoir Henri Saint-Lazge. Bonsoir et bienvenue au cinquième festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Avant de commencer, je vous demande de faire un accueil partition inachevée pour un piano mécanique au deuxième plus grand ténor du monde, j'ai nommé Sandrine. Son entraîneur dit de nuit qu'il est viril, même en avril. Sa mère prétend qu'il ne se plaint jamais en juin. Je vous demande de faire un accueil, je serai heureux. À l'homme le plus fort du monde, j'ai nommé Cyril Bidgé. Bonsoir Cyril. Bonsoir Henri sans H. Oui. Je voudrais parler d'un événement qui est arrivé il y a quelques mois où Cyril Big Jim a voulu briser des chaînes et Portemont, en retenant sa réspiration, est tombé dans les poupons. C'est-à-dire que c'était un vrai accident du travail à Comédie, je crois que c'était le premier. Est-ce qu'on peut regarder les images ? On a des images. Oui en effet c'est difficile. Tu peux forcer encore Cyril. C'est bien aux tous. Voilà. Eh bien tout le monde a cru que c'était un gag en fin de compte. Cyril Big Jim est vraiment tombé dans l'époque puisqu'on a réussi à le réanimer juste à temps après. En effet Marcel, que s'est-il passé ce jour-là ? Je tiens à répondre à monsieur Faroudia que j'étais enceinte de 7 mois. Merci Cyril. Alors dis-moi Cyril, dans quel exploit faramineux tu vas te faraminer aujourd'hui ? Eh bien à présent, je vais casser la nuque d'une planche en bois avec la force musculaire de mon poing. La nuque d'une planche en bois ? La nuque ! Je vais lui casser la nuque à la planche en bois. Je vais lui rompre les reins. On applaudit Cyril Big Jim. Oh là là ! Attention, roulement de tombeau. Oh là là ! On applaudit Cyril Big Jim. Oui dis-donc en effet, ça m'a l'air vraiment très très très... Oh là là ! Bien, alors... Cyril, maintenant je crois que tu vas tenter quelque chose de plus en plus difficile. À présent, je vais utiliser la force musculaire de mon front afin d'écraser un parpaing en béton. En béton. En béton. Oh là là ! Avec ton... Oh là, qu'est-ce qu'il se passe Cyril ? Oh là, Cyril, qu'est-ce qu'il se passe Cyril ? La perspective de cet exploit m'a un petit peu tourné la tête. Dis-moi Cyril, tu veux renoncer ? Jamais Cyril ne renonce, jamais. Mets-toi en position. Beaucoup de silence, s'il vous plaît. Oh là, Cyril, 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 qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu as crié trop fort ? Tu veux renoncer ? Jamais, Cyril ne renonce, jamais. Allez, quand tu veux, roulement de tambour. Une messe en l'honneur de Cyril Big Jim sera célébrée au chopi de la rue Pierre-de-Moure, au rayon Flan. Élise vit seule comme le gras de la viande qu'on a laissé dans un coin de l'assiette sale. Alors, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Marcel, 32 ans, un homme simple, sans histoire, sans problème, aimant le sport et les loisirs. Pour se faire reconnaître, Élise s'est mis des fleurs dans les cheveux. Bonjour. Bonjour. Ah, non, non, vous ne pouvez pas vous asseoir là, j'attends quelqu'un. C'est moi. Pardon ? C'est moi. Non, je dis, vous ne pouvez pas vous asseoir là, j'ai rendez-vous avec... Marcel ! Oui ? C'est bon, Marcel ? Te dis, toi. Oui ? Marcel, c'est bon ? Oh là là, 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 là. T'as des fleurs dans les cheveux ? Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, t'as des fleurs dans les cheveux ? Oui, je sais, j'avais dit que je mettrais des fleurs pour que vous me reconnaissiez. T'as des fleurs dans les cheveux ? Je vais les retirer, comme ça on n'en parlera plus. Je sais qui peut vous servir. Oh, c'est bon, j'ai mes canettes, c'est bon. Ah, oui, d'accord, mais ça... Oh, des gars, va chez ton maître ! Non, merci. Tu veux pour ton gain, bien ? Non, merci. Vous m'avez écrit que... que vous aimez les loisirs ? Oh, le foot ! Et à part le foot... Oh, le foot ! Vous aimez aussi les balades en forêt, la marche ? Mon mec a dit pour votre vélo. Pas à plat. On va tout frais, qu'on va. Oh, d'accord, vas-y, prends, moi. Moi, j'y vais, gros. Quand il était là, quand il était là, m'attends, gros. Je dis quoi ? Où c'est qu'il est tombé, là ? Il est là, il est là, je ne sais plus comment, mais... Lui, il dit quoi, fin ? Je dis pour ta main, pourquoi ? Il dit voilà, bon ? Vous aimez le vélo, c'est ça ? Vélo, c'est marrant, gros. Une tempête, c'est pour le pédé, ça. Il dégage, 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 dégage. J'y pensais, justement. Regarde, reste, reste, reste là, viens avec moi, viens, bois la bière, viens, on va danser tous les deux, pour toi on va faire la fête. Tu m'aimes ? Tu m'aimes ou pas ? Chante pour moi, tu veux chanter pour moi ? Chante pour moi. Tu m'aimes, tu chantes ? Chante pour moi, chante pour moi ! Moi j'ai aimé si souvent, aimé longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus, car comment aimer je ne l'ai jamais su. Tu chantes mal ? Tu m'aimes ? Vous savez, pour aimer, il faut connaître les gens, vous faites quoi comme métier ? Je prends bien. Moi je sais pas, moi je peux vous dire plein de choses sur moi, moi j'aime la peinture, la littérature, vous avez lu le Germinal ? Ça va mieux ? Ça va mieux ? Vais bien là ! Là, ce que tu fais ? Si tu veux, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'appelles, tu m'appelles, t'appelles chez Dédé au café ? Facile, tu m'appelles, je suis toujours là moi, j'arrive 8h le matin, je parle à 8h le soir, tu m'appelles. C'est quoi le numéro ? C'est chez Dédé ! C'est pas compliqué ça ! Au revoir. Au revoir. Hé, fais une bise à moi, fais une bise à moi. J'ai arrêté depuis deux ans. Psst. 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 Châtaigne, il a la voix persillée d'une persillade au persil. Je vous demande de faire un accueil à Yéfin Zerbe, au poète de la chanson française, Johnny Cordy. Bonsoir, c'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Bonsoir. Tu t'appelles Gilles Urfer ? Bah, parce qu'elle t'es con, c'est moi, c'est Élise. Qu'est-ce que tu fous là ? Ah, moi, ce que je fais ? Je fais la grosse émission avec les rouvins des bois, Marina, Peff, Maurice, Jean-Paul, Pascal. Bah, Pascal, c'est toi. Dégage. La chanson française est une carille de liberté dans la bouche de l'interdit. Pardon. Oui. J'ai pas une petite écharde dans le dos, là, ça me... Ah, non, non, ah, non. Ça n'est pas une écharde, c'est une poutrelle. Oh, il y a un charpentier à boue. Bonjour, jeune ouvrier du bois. Je ne suis pas seulement ouvrier du bois, je suis aussi poète. Oh, ange ou démon ? Ange ou démon ? Es-tu mon ange ou mon démon ? Tes petites fesses charnues font de toi mon démon ? Ton petit duvet blancs et soyeux font de toi mon ange. Ange ou démon ? Es-tu mon ange ou mon démon ? Oui ? Dégage. La chanson s'appelle La bonne Gabrielle du curé. Je voudrais bien Mais je peux penser pas comme D'être à la mode quand on est bonne du curé C'est pas fin S'il veut d'avoir du style quand on est une fille comme moi Entre nature et les figures des grenouilles de Bénitié, la vie est dure quand on aime rigoler Mais quand le diable guère mon diable Il repart les pieds Ça me gratte, ça me chatouille, ça me donne des idées J'fais des bêtises derrière l'église J'peux point m'en empêcher Je me pardonne, j'suis la bonne du curé Je voudrais bien Mais j'peux pas, j'voudrais mettre Un mini-jupéter, un corsage à Un tronc trou Mais s'il pas Récule pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout Quand je veux faire un bras de cosette avec les gars J'suis l'encaché derrière la sacristie Mais quand le diable guère mon diable me tire par les pieds Ça me gratte, ça me chatouille, ça me donne des idées J'fais des bêtises derrière l'église J'peux point m'en empêcher Dieu me pardonne J'suis la bonne du curé On applaudit Johnny Cardi Et alors, Cateterine, où étais-tu en vacances ? Oh, moi j'étais en Thaïlande Regarde, ça c'est une photo de mon fils Ça c'est mon sac de couchage Et ça c'est quoi ça ? Ça c'est un hamster déchiqueté C'est très joli, Cateterine Merci Et sinon, trombose, tu étais où ? Ah, moi j'étais en Bretagne Oui, mais j'ai mangé de la mouette morte Quant à moi, je reviens d'un week-end dans le Doubs Et je vous ai rapporté une petite spécialité Vous m'en direz des nouvelles Il s'agit d'une petite compote Goûtez, trombose, goûtez Ah, c'est délicieux Il y a un petit arrière-goût En fait, ça me rappelle l'odeur de ma cave Ah, mais c'est normal, Jean Bulbe C'est de la compote de ramoisie Oh, Dieu ! Et toi, Ikea, ne me dis pas que tu n'as rien rapporté du Brésil Ah si, si, j'ai ramené un sexe dorant au temps séché Oh ! Alors c'est par là, c'est par là Je le sors délicatement parce que vous comprenez bien que Voilà, il ne faut pas enlever les testicules secs Oh ! Mais alors, ça sert à quoi ? Ça sert à rien Oh, on peut toujours se le mettre dans le cul Oh ! Comédon ! Comédon ! Pardon, de mon retard, j'ai vomi sur ma mère Oh ! Comédon, il te reste un morceau de jambon collé sur la joue Oh, oh ! Oh, maman ! Bien ! Comédon, prenez ma place Alors, puisque tout le monde est là, nous allons pouvoir y aller Alors, je vous ai réuni aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau Aspichat Notre aspirateur à déjection crani Voilà ! Alors, il a été retravaillé Vous vous souvenez que l'ancien modèle possédait un sac à l'arrière de l'aspirateur qui servait à recueillir les déjections merdates Oui, 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 c'est vrai Vous vous souvenez ? Très bien, les déjections merdates Très bien, parfait Depuis, hélas, nous l'avons testé Nous avons bien vu que le sac n'a pas tenu à la pression du caca Ce qui avait provoqué une explosion fécale Fécale, exactement Et bien maintenant, c'est terminé Car nous avons placé le sac dans un sas hermétique Ce qui permet d'aspirer en toute quiétude En évo... évitant... Je dis évoûtant En évitant l'éclaboussage merdeux Petite démonstration Alors, tenez-moi ça Voilà, parfait On va enlever ça, là Ça aussi, parfait Ainsi que ça Et ça aussi, voilà Je prononçais, je prononçais Voilà Parfait On va donc le poser Ah ! Auparavant, il faut que vous sachiez Que durant trois jours, je me suis retenu Afin de faire quelque chose de conséquent Ah ! Et voilà Parfait À présent Je place L'aspicha bien au-dessus De ma déjection canine Parfait Et je l'allume Voilà J'aspire Et voilà Hop là Alors là, la déjection a totalement disparu À présent Il ne me reste plus qu'à enlever le sac C'est lui de rester C'est lui qui a réussi C'est mieux, mais c'est pas encore ça C'est une bonne idée Mais comme toute bonne idée, ça se travaille C'est clair D'habitude, c'est moi qui C'est ça, je sais Ça sent mon vie, je m'en vais, monsieur On va y aller Au revoir, Jean-Bulbe Au revoir, Jean-Bulbe C'est de la déjection berbate C'est ce qui s'appelle un coup de théâtre, Jean-Bulbe C'est de la merde Toujours comme ça, en parlant de souvenirs Quel est votre pire souvenir de vaisselle ? De vaisselle ? C'est le jour où j'ai mangé des brocolis Non, je parle de vaisselle Ah, de vaisselle C'est le jour où j'ai mangé des brocolis Non, je parle de vaisselle D'accord, j'avais pas entendu Oh, comme ça, à bruit le pourpoint C'est le jour où j'ai mangé des brocolis C'est le jour où j'ai mangé des brocolis